ça y est c'est la fin de notre neuvième jour on est arrivé à d'Angers Saint-Romain c'est un peu bizarre comme nom mais bon ma foi ma foi c'est chez des chrétiens d'ailleurs on est chez des chrétiens peut-être donc au final ce soir on n'a toujours pas de gîte à midi donc le gîte on l'a ça y est on dort chez des anciens pèlerins mais pas que on est aussi chez le maire de la ville de d'Angers Saint-Romain donc c'est sympa donc ce sont des gens qui ont déjà fait le chemin de Saint-Jacques qui hébergent régulièrement aussi des pèlerins comme nous donc ils sont très sympas très gentils super ensuite on est deux trois anecdotes qu'on a oublié de sortir dans la journée on est passé à côté je voulais passer dedans mais on est passé vraiment à côté d'un village qui vaut le coup qui s'appelle bourg cocu ils ont rassemblé tous les cocu de France ils les ont mis là voilà ils ont fait un bourg un bourg dédié au cocu non pas forcément les pauvres j'espère pas quand même donc voilà c'était un nom qui a l'air sympathique je voulais prendre une photo j'ai pu avoir en échange la ville de Drache l'expression il pleut mais bon on n'a pas eu plus heureusement d'autres anecdotes bah ma pauvre Marion a eu quelques soucis avec son vélo j'ai tout le temps déraillé au moins cinq fois sinon plus le plateau 3 ne passe pas c'était bon à savoir bon bah il passe quand il a envie en fait mais quand il a envie en général tu dérailles et puis après il passe bon je finis la journée pleine d'huile mais ça passe ça passe surtout que j'ai regressé les chaînes hier pendant qu'on faisait des courses parce que la mienne craquait énormément je n'étais pas rassuré donc j'ai foutu un petit coup de graisse et ça va beaucoup mieux mais il y a toujours l'usure du pneu qui s'accentue mais bon on verra si tu es jusqu'à St-Jean-Pier-de-Port d'ailleurs on est à plus de 420 km déjà de Paris en vivant un truc de ce genre là de fait depuis que je suis parti de Paris et on avait une dernière anecdote je crois à raconter on a volé du raisin ouais on est passé à côté des vignes et il y avait un raisin alors du coup il fallait goûter on a goûté bon il me manque un peu de maturité un petit peu acide mais futurs grands crus mais c'est pas bien faites pas ça faut pas vouler des raisins un grain un grain ça n'a pas mangé une grappe donc pour demain alors le plein de demain et ben demain matin on va y réveiller 8 heures au 8 heures et car on mange avec nos hôtes ensuite on décolle au plus tard à 9h tranquillement 9h voire 9h30 si on est toujours en retard comme l'habitude ensuite on va jusqu'acheter l'euro bon juste acheter l'euro l'objectif c'est d'arriver avant midi mais bon il y a apparemment on est là bas à une heure et demie d'appareil j'en ai su en une heure et demie pour aller faire les courses pour se ravitailler dans les petits magasins pour ensuite manger midi et ensuite on va continuer jusqu'à Poitiers et il faut qu'on trouve un gîte pour Poitiers et sachant que demain on est dimanche là il est trop tard pour appeler on risque d'avoir quelques complications jusqu'à l'heure on a toujours eu plus ou moins de la chance qu'aujourd'hui quand on a appelé pour trouver un gîte ici on voulait aller dans le gîte communal mais comme je l'avais dit je crois dans la précédente vidéo bah le gîte communal est plus accessible parce qu'en fait ils ont fait des travaux sur un pont et il n'y a qu'un seul pont qui mène au gîte donc voilà le gros débris de la grosse soirée c'est la plus grosse vidéo que vous faites je pense qu'il y aura du mal à être uploadé parce que le wifi j'ai pas eu quand j'ai pas de wifi je peux pas uploader les vidéos et là j'ai un wifi mais on est en campagne donc le débit c'est waouh voilà c'est un peu long dans la 4g j'irai plus vite mais j'aurai plus de forfait dans deux jours un petit mot dire ça va souffrant ça va ? ça va franchement j'aime pas les routes où il y a trop de cailloux parce que le vélo chasse dans tous les sens mais sinon ça va oui on n'a pas dit ça nous ce matin on s'est dit ouais vas-y on a quoi 50 km bon et vas-y on va prendre le chemin de piétons des pèlerins sachant que pour rappel j'ai un vélo de ville j'avais été donc nico est très content sur les chemins avec tous les putains de cailloux et moi je suis très contente sur les routes je te rappelle qu'on s'est pris des chemins de terre avec des hautes zéabes donc tu avances pas beaucoup et en dessous les hautes zéabes t'as un tracteur qui a dû passer quelques jours auparavant qui a laissé des gros sillons et donc c'est ouais je crois qu'ils ont compris l'idée voilà ça fait un truc vachement chou horrible voilà c'est bon en gros t'as le cul vibrant quoi ouais le cul les bras les couilles t'as tout qui vibre voilà c'est une expérience pas très agréable sur le long terme donc de bord on va peut-être c'est droit pour un épicycle là parce que les petits chemins de merde il y a quand même des chemins sympathiques mais bon là c'était des petits chemins qui vibrait avec des hautes herbes entre deux champs de maïs ou un champ de maïs et un champ de je sais plus trop quoi de gonds ou quoi tu peux pour nourrir des bêtes pour nourrir des bêtes mais normalement demain on longe la rivière la lienne normalement un peu peu le sapin j'aime bien l'eau c'est cool désolé de cette petite vidéo de débrief un peu long parce qu'il n'y a pas eu d'autres vidéos il y a que trois vidéos aujourd'hui donc ça compense un petit peu donc la suite des aventures demain matin on va essayer de faire un petit débrief avant de partir et on tient au courant de la suite